Et bien salut à toutes et à tous, ici XZ3D, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode, l'épisode 10 de l'aventure survival Minecraft PS3 mais exceptionnellement aujourd'hui cet épisode survival sera en créatif je vais vous expliquer ça tout de suite, tout simplement pour la simple et bonne raison que c'est la rentrée et que je suis à la bourre pour les vidéos, on peut dire ça comme ça, il faut vite que je fasse la vidéo et je n'avais pas le temps d'aller faire tous les trucs en créatif, tout ça donc je vais vous montrer ça tout de suite en survie, je parle en créatif donc c'est beaucoup plus simple pour moi, étant donné que cette map c'est exactement la même map sauf que c'est là où j'ai testé tout ce qu'il fallait faire, donc voilà ce que je devais faire à la base je l'avais déjà fait ici, je viens juste de tout péter donc je vais vous expliquer comment ça marche, c'est une usine à faire automatique qui fonctionne avec les PNJ, donc automatique à part qu'il n'y a pas encore les hoopers, du coup vous êtes obligé de ramasser avant que ça dispaune comme on va avoir un qui est mort, il n'y a pas longtemps donc voilà on va tout de suite, tout de suite commencer donc vous faites un carré de 20 sur 20 voilà donc là j'ai pété tout ce qu'il y avait, c'était un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle je ne m'en ai plus du tout donc par contre j'aurais peut-être dû déjà commencer il faut monter les murs de 3 voilà donc je ne sais pas si vous votre rentrée elle s'est bien passée je vais vous parler vite fait en attendant de monter ça je pense que je vais faire un petit télé parce que j'ai tout cassé comme un con il ne faut peut-être pas du casser tout ça, sachant que je ne suis pas très très fort on va peut-être faire ça donc voilà j'ai monté les murs de 3 maintenant, il faut remonter de 3, non j'ai gâte donc maintenant vous faites les teukos, vous montez de 3 aussi et vous mettez bien les portes attendez, je ne mange plus du tout vers l'extérieur voilà c'est bien vers l'extérieur putain il faut vraiment tout se rappeler là-dedans donc vers l'extérieur du coup c'est comme ça vous en mettez 6 après vous mettez la matière que vous voulez encore de 6 pour la place des PNJ moi je la mets comme ça pour bien que vous la reconnaissez ne vous inquiétez pas, je suis bien en live le problème c'est que je ne comprends pas trop si c'est comme ça enfin je ne me rappelle plus trop si c'est comme ça parce que je me suis préparé beaucoup pour faire cette vidéo mais à moitié on va dire sachant que il est 6h je crois et je suis rentré, ça fait une petite heure voilà vous faites ça sur tous les côtés donc avancez rapide donc voilà j'ai fait tous les côtés donc pour bien la marque des repères sur Teco ici donc quand on va continuer, on va continuer ici vous mettez de la terre donc je crois qu'on n'est pas obligé de mettre de la terre mais moi je préfère mais je crois qu'on n'est pas obligé donc vous mettez un carré de 4x4 bien sûr je ne vous ai pas dit au début de la vidéo mais si vous êtes à côté d'un village PNJ vous ne pouvez pas faire ce genre de truc il faut détruire le village PNJ car les golems vont tout simplement spawner en dehors de l'usine et bon ils ne vont servir à rien vous n'allez pas pouvoir récupérer leur truc et tout ça enfin leur truc je me comprends voilà vous mettez dans chaque coin des sources d'eau donc pour pas que les les trucs là les PNJ suffoquent contre les murs c'est assez chiant et vous vous torchez un peu moi j'ai oublié de faire le techo vous pouvez recouvrir là comme ça ça fait moins moche vous m'aurez compris voilà vous recouvrez comme ça et bien sûr vous mettrez vos PNJ si vous êtes en survie par des des wagons vous les glisserez dedans tout simplement ou sinon si vous êtes un créatif et bien vous faites comme moi les petits oeufs sont là ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été sur ce Minecraft PC donc on m'excusera deux suffiront oui ben on va en mettre mais deux suffiront parce que tout simplement ils vont s'accoupler grâce aux portes qui sont ici mais si vous voulez que ça aille plus vite il faut avoir en tout 16 villageois c'est à dire 4 ici 4 ici 4 ici mais si vous en mettez 2 là 2 là 2 là ça suffira le temps qui s'accouple ça met vraiment pas beaucoup de temps et et ouais ça met juste pas beaucoup de temps je crois que je me suis fail parce qu'il fallait remettre une couche ici donc je vais la mettre ellipse ah non je vous montre quand même un côté parce que au pire ça met deux secondes je vous montre vite fait voilà vous faites les contours encore de hauteur donc on arrive bien sûr à la fin parce que là il ne restera plus qu'à mettre les sources d'eau ainsi que rien du tout parce que je ne m'en fais plus ce qu'il faut mettre ah j'ai plus de speed on va la mettre vite fait donc voilà donc ça à faire bien sûr ça il faut mettre dans les 4 côtés je le ferai à la fin maintenant 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 que je me rappelle donc on descend ici mais il faut péter la porte à cette hauteur bon je vais me suis remettre il faut faire un sol quoi un sol vite fait donc voilà je pense que vous savez c'est quoi un sol la zone de vous faire un dessin voilà pour que ça fait vraiment haut d'en bas mais dans haut ça ne fait rien du tout voilà petite ellipse donc voilà après avoir fait un petit sol surtout n'oubliez pas de torcher bien partout niveau de la troisième moteur bon moi je vais torcher je vais torcher masse pour vraiment pas que ça spawn mais il n'a pas besoin besoin de beaucoup une deux trois torches dans chaque côté ça suffira largement mais vu que j'ai la flemme d'enlever mon mon truc et de faire comme ça on va faire comme ça pour aller plus rapidement donc voilà donc n'oubliez surtout pas de faire un trou au milieu de deux fois deux ça suffira largement donc attendez je vais torcher un peu partout pour vraiment pas que ça spawn j'ai vraiment pas envie que ça spawn donc voilà on a presque terminé bon ça c'est vraiment un truc inutile on peut dire ça comme ça donc voilà donc maintenant on va passer étage par étage donc premier étage déjà vous faites un coin comme ceci est-ce que je me suis bien rappelé non vous faites juste un coin comme ça vous mettez une source d'eau comme ça vous cassez le coin et vous n'oubliez pas mettez des sources comme ça voilà je vais faire ça il faut faire ça dans tous les côtés un petit truc comme ça vous mettez dans chaque côté et vous refaites la source comme ça côté là je l'ai fait côté là aussi facile on fait de l'autre côté et on va dormir parce qu'il pleut donc voyons voir voyons voir voilà il pleut plus normalement donc il faudra faire pareil au dessus je ne vais pas le faire parce que je ferai une petite ellipse vous pétez au milieu si vous ne l'avez déjà pas pété avant vous l'avez peut-être compris vous faites une petite base comme ceci la hauteur que vous voulez ça dépend de quelle hauteur vous avez fait votre usine il n'y a pas besoin de hauteur vous pouvez la faire dans le sol mais ce sera assez chiant pour aller récupérer les items donc voilà donc il faut vraiment attendez on va prendre du verre comme ça on verra bien à travers oui là il y a du verre on va repéter ici ça fait 3 de hauteur un truc 1, 2, 3 et vous vous mettez que 1 non il faut mettre en dessous et au dessus il faut en objets de mettre du truc partout vous mettez jusque là où vous voulez et je vais vous montrer après comment faire l'eau je vais terminer ça à la va vite à tout de suite et bien je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça donc voilà donc déjà j'ai fait j'ai fait le truc là j'ai fait l'eau au dessus ça ça et ça j'ai à peu près tout tout fait je vais descendre vite fait vous montrer le circuit à faire voilà normalement tout est terminé ici il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit à part ceci donc il faut juste des panneaux quelques panneaux pas besoin d'en prendre 50 millions vous mettez deux panneaux comme ceci ah merde mettez un panneau derrière pour si vous voulez faire un long long chemin ça se passe comme ça vous voyez vous allez être poussé par le courant jusqu'au bout alors regardez je vous montre ça vite fait voilà vous vous êtes encore poussé ça vous repousse une dernière fois voilà vous me comprenez franchement vous avez compris le système vous n'êtes pas débile voilà on fait ça encore une fois ici ici on remet de l'eau enfin pour moi ça dépend ce que vous avez fait vous car ceci n'est pas une obligation voilà je me suis failli totalement voilà et celui-là va jusqu'au bout comme prévu voilà mais ce n'est pas terminé car il faut tuer les les golems qui vont spawner je pense que vous l'aurez compris ou pas je pense que vous l'aurez compris quand même on n'a pas besoin de 15 millions de sources vous le mettez juste à la fin vous mettez quoi on va mettre mettre moins mais ils vont mourir devant quoi dans la lave donc voilà moi j'ai fait ça il n'y a qu'à prendre un seau de lave et le tuto va tenir à sa fin assez long d'ailleurs ce tuto voilà donc en soi ça fait un petit bain comme ça je vais juste fermer ici juste comme ça et je crois que j'ai terminé il y a 4 villageois partout là c'est pareil qu'en bas donc là donc là ce qu'on va faire spawner c'est des golems je vais vous en faire un spawner moi même pour le test juste comme ça donc c'est des trucs de fer ce que je crois bloc de course ce n'est pas ça juste mon justiki bug à fond tête de citrouille ici pour ceux qui ne savent pas les faire spawner je pense que je crois qu'il n'y en a pas encore qui ont spawné ça spawn tout seul et ça se tue tout seul voilà j'en fais spawner un pour le test voilà donc là ça spawn ça va dans le trou voilà ça tombe directement ensuite dans le trou il est propulsé vers la lave il n'a pas d'autres d'autres sorties de secours tout ça donc là il va il va se mettre en feu il va brûler il va tout simplement périr et les items vont être juste ici devant grâce grâce au courant au courant donc voilà vous avez gagné des fleurs c'est incroyable donc par exemple là j'avais 4 fer sur moi en un golem j'en ai 3 aisément sachant que vous restez à FK devant facilement une heure vous avez pas mal de fer mais bon je trouve à FK ça sert un peu à rien du coup vous restez pas devant mais à chaque fois vous passez devant et de avoir au moins 4 fer qui traînent comme ça 4 fer plus 4 fer plus 4 fer ça fait quand même pas mal donc voilà je crois que j'ai fait le tour de ce petit tuto pour faire une usine à faire j'espère que j'aurai été le plus précis possible sachant qu'il demande pas mal de ressources enfin pas mal des portes des panneaux pas mal de bois surtout et de sources d'eau mais sources d'eau c'est gratuit sources de là vous en mettez que deux ça suffit voire qu'une moi je trouve que ça c'est par contre ça c'est totalement d'improvisation je n'aurais jamais imaginé que c'était pile poil jusqu'ici vraiment je n'aurais pas imaginé c'était s'il aurait été trop près je l'aurais reculé tout ça mais là c'était pile poil donc c'était nickel voilà vous pouvez le faire après remonter je pense si vous arrivez moi je ne vais pas vous dire la technique maintenant parce que j'ai plus de temps mais c'est aussi simple que ça si vous mettez dans le sol ça vous économisera des blocs mais ça vous fera galérer à faire enlever un 19x19 sachant que c'est du 6 de hauteur je crois 3 4 5 6 7 8 même même plus que 8 parce que ici sinon ça spawnera pas s'il y a 10 de hauteur après on va dire ça comme ça et donc voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye bye ceci était totalement une fin toute pour ave 1 1 1 le 2 2 3 2 3 Sous-titrage FR ?